You did it, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien, aujourd'hui vidéo que j'ai beaucoup trop hâte de tourner puisqu'on s'ouvre la bataille des légendes, la vengeance monstrueuse dans laquelle on va retrouver pas mal de cartes intéressantes déjà il y a deux nouvelles magies, il y a duality et shadowlight qui sont vraiment abusément bêtes écrites dans le sens où les cartes vont se payer des cartes du deck, de l'extra etc, c'est vraiment broken et il me les faut absolument pour dragon link, vous l'avez vu sur mon retour cdf etc, je me suis remis à jouer dragon link il y a à l'intérieur également notamment l'ubélion en quarter centurera, c'est une sorte de starlight il y a hippie mascarina, il y a dad, il y en a beaucoup trop d'autres, j'espère vraiment qu'on en chopera une pour que je puisse vous montrer un petit peu tout ça comme d'habitude je remercie Goyageux Angoulême d'accompagner cette vidéo là et d'accompagner toutes les vidéos d'ouverture si vous êtes dans le coin et que vous cherchez un dual center, un endroit pour aller jouer jeux de société, jeux de cartes juste du conseil ou découvrir un petit peu ces milieux là et du warhammer aussi par exemple bah franchement c'est the place to be, c'est l'endroit où il faut aller et voilà moi j'ai beaucoup trop hâte d'ouvrir ça, j'en ai deux, il y a 24 boosters à chaque fois ça nous fait 48 boosters à ouvrir, j'espère vraiment qu'on aura de la chance si cette vidéo vous plaît, si vous avez envie de donner de la force à la chaîne et si tout simplement vous voulez pré-shot un petit peu ce que je vais ouvrir bah n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner et à dire dans les commentaires ce que vous pensez que je vais ouvrir et nous c'est parti, sans plus attendre, on va ouvrir ces displays ok donc c'est parti pour la première display tac, franchement j'avoue que bon les quarts un centuré ce serait vraiment très cool mais j'espère surtout avoir les magies en fait pour pouvoir les jouer tout simplement alors tenez, je sais qu'il y a plusieurs artworks il y a 5 artworks c'est ça ? il y a 5 artworks à première vue ok c'est plutôt mignon, on va commencer avec celui avec le Gaïa là qui a l'air plutôt cool oh j'ai dépiauté le booster alors, ne lâchez pas les chiens de guerre ok, très bien sages bienvenus les cartes brillent beaucoup, j'arrive pas à lire les noms c'est là araignée matriarche fendeuse ok bon c'est une grosse araignée quoi du corribour ok, il y a assez soupy en vrai et derrière on a du tel chevalier en secret qui est plutôt bg on va pas se mentir je crois qu'ils avaient que des prints en ultra donc voilà, c'est un petit reboot de la rarata ça fait toujours plaisir du punk, celui-là, c'est lui qui permet de faire de la fusion un nouveau zombie qui a l'air plutôt cool en vrai, les artworks sont vraiment stylés promotion alors ça c'est les cartes qui vont venir accompagner les decks échecs si j'ai bien compris donc plutôt cool chat maïs chat miès maïs, miès je sais pas trop comment ça se lit c'est un des monstres qui est sur les boosters juste ici donc ce que je vais faire c'est que je vais prendre un peu de temps pour vous lire l'effet de la carte cette carte est invoquée spécialement tant que vous contrôlez aucun monstre si cette carte est invoquée spécialement tant que vous contrôlez aucune carte terrain vous pouvez ajouter une magie de terrain depuis votre deck à votre main ok, ça c'est un peu broken cette carte est détruite au combat vous pouvez avoir un effet de carte envoyé au cimetière vous pouvez ajouter une carte magie sur le terrain ajouter un monstre dans son nom ajouter un monstre avec son nom depuis deck à la main ok bon ça a l'air d'être une façon de tutoriser un peu n'importe quoi et derrière on a règle d'or pour les decks bêtes cristallines qui est une magie de terrain du tout alors la montre religieuse décidément ils ont fait un kit sur les insectes oh le décodeur lien c'est vrai qu'il est là dedans c'est trop cool c'est un lien 1 qui va se respire tout seul c'est vraiment du power card du CA etc c'est cool rancune du serpent venu mode décidément en ce moment il y a des trucs avec les serpents du pot artiste et derrière on a du oh putain j'ai trop cru parce qu'elle est en elle est en quarter j'ai trop cru que c'était la quarter la tiram alors un bon reprint puisqu'elle coûtait relativement cher alors juste avant le fracas du sprite en ultra ça fait plaisir pour le joueur sprite The Amin en ultra c'est cool moi j'avais mon playset en US donc je ne suis pas forcément hyper de ouf c'était vraiment un booster sprite parce que là du coup on a carotte et derrière on a Draco berserk en secret je crois qu'il y avait déjà un ou deux prints en secret au moins un donc c'est toujours cool parce que ce n'est pas une mauvaise carte c'est une synchro 8 assez générique qui va casser des cartes donc c'est plutôt cool Chaman de la Rose pour l'archétype rose Pion des poupées j'en parlais tout à l'heure c'est les cartes les cartes pour les échecs la fameuse fusion dont on parlait tout à l'heure Elle noire je ne savais même pas qu'il y avait du support encore elle noire c'est plutôt cool franchement qu'il y ait encore du support pour ce genre de direct peut-être que c'est une carte ancienne qui est juste repritte j'avoue que je n'ai pas l'info et derrière on a Asso messieurs, dames Asso c'est vraiment une bonne carte donc je suis très content Asso c'est une carte qui va pouvoir s'envoquer spécialement en payant 700 qui va permettre de respecter des monstres etc franchement c'est un banger ça c'est une des cartes c'est vrai que je n'ai pas tout annoncé mais je suis surtout focus sur les deux magies parce que c'est elle dont j'ai besoin à court terme mais je suis plutôt content de les avoir promotion qu'on a déjà eu protection des éléments qui est une counter trap décodeur lien qui fait vraiment plaisir du pot artiste et derrière on a Dante en secret bah évidemment Dante en secret je crois qu'il y avait déjà un print en secret genre MT15 donc en soit c'est pas une mauvaise chose un zombie niveau 5 malédiction d'Aramatir ok ah mais c'est une c'est des trucs aventuriers ok ça marche donc il y a du support aventurier en magie continue très bien shaman de la rose du aile noir à nouveau et derrière elle est très très belle je trouve l'artwork très cool courageux chevaleres cramoisie bardante donc ça c'est pareil c'est des cartes infernable ouais ok c'est une carte pour infernable c'est un niveau 1 en tuner il y a moyen de faire des dingueries avec le support infernable qui arrive franchement il y a moyen de faire des trucs vraiment sympa alors black member c'est un peu black punter euh du punk numéro 72 qui est une nouvelle carte qui n'existait pas déjà deux monstres de niveau 6 euh bon c'est plutôt cool en vrai c'est plutôt cool tac du zombie niveau 3 qui ressemble beaucoup euh on dirait un artwork amélioré de 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 la la dame mince euh zombie j'ai oublié le nom et derrière on a euh robot archer mince comment s'appelle cet archétype de zombie niveau 1 euh sorti dans dans une première et ldd là j'ai complètement zappé euh du numéro mais il y a sûrement des gens dans les commentaires qui trouveront le nom de ceux à quoi je parle euh du numéro là c'est là qu'on a déjà eu la tour des poupées voilà je vous avais dit qu'il y avait un archétype échec bon on continue avec certains échecs euh le chouribot et derrière on a oh le bouc en secret messieurs dames il fait franchement plaisir hein le bouc en secret j'en ai activé pas mal en rare euh il y a quand même quelques temps là ça fait euh ça fait assez plaisir alors oh le petit hub de rareté pour obule volcanique qui est plutôt cool du bébé araignée elle est un peu choupie je suis pas grand fan des araignées mais celle là elle est un peu choupie euh ne lâchez pas les chiens ne lâchez pas les chiens de guerre euh miroir additionnel de niveau 7 alors qu'est-ce que ça dit ça ? c'est un peu genre de monstre de niveau 7 ils sont invoqués spécialement sur le terrain envoyez deux miroirs additionnels depuis votre main ou des cimetière ok il y a moyen de faire des trucs avec peut-être qu'il y a des trucs cool euh à faire et du coup derrière on a du punk en secret franchement l'archétype punk prend un bon hop de rareté faut pas se mentir c'est plutôt cool euh bientôt excise la mia promotion du coup qui va avec l'archétype échec pion de poulet qui va avec l'archétype échec d'ailleurs on a un nouveau tiramitsu alors protection des éléments la ziamine black mamba oh le quick fix tout cool le quick fix c'est peut-être un bon signe peut-être qu'ils vont débanne des cartes et derrière on a zone synchro en secret j'adore ces boosters là parce qu'il y a toujours des grosses raretés on enchaîne on enchaîne j'ai bloqué le booster j'ai littéralement peut-être tomber le booster c'est incroyable euh activation de la ramée l'armement donc ça c'est des cartes magie d'équipement probablement c'est fort avec tout ce qui va être ah mais je crois que c'est elle qui valait cher en fait je sais plus les deux mais il y en a deux qui sont sortis qui sont jouées toutes les deux dans il y en a une qui est sortie et une autre ancienne du coup qui est devenue worse qui sont jouées dans exorcister je sais plus laquelle des deux étaient chers euh c'est le crâne serviteur voilà c'est ça l'archétype que je cherchais tout à l'heure tac et derrière on a neos armé qui est un nouveau neos ok très bien un neos plus un dragon armé d'accord je les aurais pas mélangés ensemble parce que c'était bah c'est la même époque c'est vrai mais euh je les aurais pas mélangés ensemble pour autant alors euh du photon macrocosmos en ultra ok bon de rareté décharge tonnerre qui est une carte pour les aventuriers encore si au contraire on a juste un aventurier décidément l'archétype aventurier qui commence à être vraiment worse et d'ailleurs on a une super peau en secret qui est plutôt cool alors j'ai déjà mon pléciette en secret euh de y a longtemps hein j'arrive peut-être donc j'avoue qu'elle me hype moins que certains peut-être mais en tout cas plutôt cool fusion fantôme invoqué par fusion un mot de l'extrataque en disant des monstres zombies que vous contrôlez comme matériel fusion si vous l'avez pression inférieure que le trait de ça vous pouvez bannir un monstre zombie depuis votre main de deck ou cimetière comme matériel ok ça peut être plutôt cool c'est un peu un peu une brandée de fusion en un peu moins fort mais pourquoi pas euh du serpent à nouveau bento xyz du kuribo baro kuribo pot artiste d'ailleurs on a une terra en secret pareil j'avais déjà ma terra en secret en lckc beaucoup de reprints de cartes euh en up de rareté que pour le coup j'avais déjà mais euh qui feront plaisir à beaucoup de personnes alors sage de la sagesse sage de la sagesse lui ça va être le boss des 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 sages tu vois euh croix finale équation ok équation c'est une bonne carte elle était déjà en secret mais elle a un petit valeur la mien et derrière on a tragédie du champ de bataille euh plutôt belle carte ça a l'air d'être pour les j'arrive pas trop à savoir ce que c'est dans la main de phase 2 si aucun des joueurs ne sont combattus vous pouvez défausser une carte poser une tragédie directement du deck vous pouvez utiliser cet effet qu'une fois par tour une fois par tour dans une phase si des monstres se sont combattus les joueurs du tour envoient 5 cartes du dessus de leur deck au cimetière ok bon Terra elements be like à voir à voir ce que ça donne parce que meule 5 c'est fort quand même hein faut pas se mentir Aratama du coup à nouveau la black mamba à nouveau Sakitama à nouveau fracas du sprite en up de rareté et d'ailleurs on a un bonnet ici en secret rare qui n'avait pas de print en secret depuis euh c'est quoi c'est si haut quelque chose comme ça donc c'est il y a longtemps alors la note du cerf en ultra qui avait déjà un print en ultra oh le bestial baldrak en ultra ça ça fait plaisir pour qu'on pas se mentir euh croix finale puisque c'était une commune à la base le veille dernier et derrière on a maître tripointe plutôt joli on va pas se mentir cette synchro pour l'instant euh cette euh cette display pour l'instant je la trouve pas incroyable il y a aucune des cartes que je cherche qui est tombée euh voici on a eu le on a eu je suis mauvaise langue on a eu quand même le asso synchronic j'avoue que j'aurais bien aimé avoir quelques cartes supplémentaires alors du pot artiste dispositif céleste ne lâchez pas les chiens de garde et derrière on a un x6 pendule zombie pendule de niveau 4 euh si vous pouvez si vous pouvez si vous pouvez effectuer une pendulation vous pouvez l'invoquer c'est qu'elle se retrouve depuis votre extra deck ah d'accord tu peux l'invoquer en tant qu'x6 depuis l'extra d'accord ok bon bah bon ça peut avoir du sens j'avais même pas vu cette carte là dans donc ce qui était sorti donc pourquoi pas alors du x6 rebellion bah décisément ils se redécident à sortir des x6 pendules à la suite c'était le chevalier la tour des poupées le vauteuil le photon et derrière ah voilà ça on voulait messieurs dames la lumière de l'ombre ça on voulait target un dark sur le terrain le coste pas juste le cible SP un light du deck euh ça messieurs dames c'est très très fort alors sage de force akash un peu désertoir qu'a la sky striker je trouve euh montre religieuse fissure dimensionnelle en ultra sakitama et derrière on a la reine décidément la reine elle tombe mon pote c'est euh une distribution vraiment alors euh du serpent le chamais ce qu'on a déjà eu papillon étoilé le sage de la sagesse qui est broken et le petit dente qui est broken broken dans la sagesse tu vois pas lui l'effet pour l'instant mais broken dans la sagesse euh ah oui j'allais prendre encore un booster si en fait non l'autre est ici tac le fameux miroir qu'on a eu tout à l'heure ah ça du coup je vais pouvoir les mettre dans mon deck avec des sisters tout va bien forêt de fleurs perdu le pion des poupées et derrière on a tragédie à nouveau tragédie du champ de bataille à nouveau qui permet de meule 5 et ça et tous les tours ça ça peut être pas mal en vrai euh du couribos le numéro 72 mante protectrice du yeux impairs et derrière oh oh plutôt cool en vrai plutôt cool on termine sur une petite punk en secret rare c'est plutôt cool euh c'est plutôt une bonne chose bon on a eu une carte qui m'intéressait j'avoue que c'est un peu tricky quand même pour l'instant euh par rapport à ce que j'espérais tac on ouvre la seconde display euh et j'ai un peu peur que euh euh ultra short print ou du moins on ne soit pas présent dans mon ouverture et juste ça ça me ça me regarde un petit peu alors euh black mamba le euh pot artiste du punk macrocosmos et ah bah on continue voilà c'est une c'est une ouverture qui s'essuie qui a du sens etc on continue on continue et bah décidément que du punk euh la rencontre du serpent venimeux sigma en ultra euh numéro 72 et derrière la reine que elle elle pour le coup on sait qu'elle est pas short print vraiment elle pour le coup on sait qu'elle est là il y a aucun problème sage oh attendez ça brille sur le côté non pas du tout euh sage j'ai trop cru sage de force euh du koribo pot artiste fracas sprite du reptile et derrière on a ibly big up euh aux refs qui norme ibly et qui ont oublié qu'ils ont plus euh euh de quoi la gérer dans l'extra hein on sait de qui on parle big up à vous les refs euh marche aussi avec disciple de rein la fantôme promotion au but volcanique euh le chamillesse et derrière on a un deuxième book of eclipse peut-être pas un seul encore et j'ai mon playset ça c'est plutôt cool ça c'est un bon up de rareté je suis assez content on enchaîne on enchaîne j'ai vu unixis j'espère que c'est pas encore à l'arène hein euh miroir additionnel du ddd d'accord un nouveau ddd si bonnement eux ils ont toujours des gros boss monsters 3000 3000 très bien ne lâchez pas les chiens de guerre poupée pion et derrière héros de la lumière pure ok c'est une nouvelle carte ça aussi non c'est une carte deux monstres de niveau 2 vous détachez une carte si vous voulez un monstre euh dans les cimetière jeter les autres mains puis mélanger une carte de votre main dans le deck j'vais pas en ressortir ce soit une nouvelle carte alors ça a l'air un peu ancien et sinon euh bah je sais pas je je ne sais pas chairman de la rose un miroir additionnel de niveau 7 euh le punk carp Montagne le 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 noirs pardon héros à nouveau très bien on a pas eu un seul beaucoup beaucoup de secrets hein c'est compliqué de faire un 7 complet beaucoup beaucoup de secrets différents alors sage araignée promotion promotion on n'avait pas mal aussi le couribour n'avait pas mal aussi et un deuxième nessie est ce qu'il y aurait pas une interaction cool entre ça donc aller genre les dangers niveau 7 par exemple et miroir additionnel si elle se trouve il ya un truc cool à faire avec enchaînons enchaînons en tout cas nessie en secrète ça fait toujours plaisir promotion des éléments décodeurs liens ça fait un moment qu'on n'avait pas eu black mamba le punk et ip mascarina en secrète alors j'avoue que j'aurais préféré ce soir une courbe tuerie mais bon bon c'est toujours cool c'est toujours cool c'est une bonne carte alors d'ailleurs déjà quoi qu'il en soit les cartes sont mal coupés en haut parce que j'avais des petits défauts du zombie du pot artiste ma diction dama d'arama tire chamane et derrière on a le fameux le fameux level 4 ongles six pendules enchaînons la fameuse zombie du zombie à nouveau fusion fantôme sage de la sagesse et arc-en-cielution rvb ok elle vient partout possible et un monstre sur le terrain son effet échangé en machine et aussi il gagne ses attributs lumière ténèbres 1 d'accord ok ça change un monstre qui devient machine et il devient tous les éléments ok numéro 72 duel noir le sakitaba sage règles d'or la deuxième règle d'or qu'on n'avait pas encore eu qu'on avait eu qu'une seule fois plus tôt qui normalement est une bonne carte si je ne me trompe pas donc c'est plutôt cool choix de croix finale le barreau courribeau équation matmec la mia et la deuxième super polymérisation messieurs dames en chez nous chez nous fracas on a eu une seule carte qui nous intéressait réellement en tout cas dont on avait besoin pour le dragon link note zi amine bento x6 le carotte et zone synchro j'avoue que zone synchro c'est vraiment pas forcément la carte qui m'intéresse montre religieuse plein des poupées des codeurs lien que je suis très content d'avoir en rancune et une up de rareté pour une carte que personne n'a jamais invoqué très bien est-ce que je commence à être un peu salé de pas avoir les cartes que je veux oui oui ça saoule un peu on va pas se mentir disposition céleste aratama le black mamba du style chevalier et derrière le buzz et que l'on avait déjà eu bon on espère quand même avoir au moins un dualité juste pour voir à quoi ça ressemble quoi ça quitte à ma fracca du reptile la note du cerf et derrière on à l'une de la nouvelle carte qui fait partie de l'archétype qui est magicien sombre le chevalier de la magie du dragon les noms allongent sérieux j'ai hâte de voir son nom en allemand à mon avis ça va être un banger la retoir que est plutôt cool la poire qui plutôt cool alors la dormeuse fantôme dernier sport numéro la tour du couribaut et bienvenue la brinte ans y crétera la brinte qui gagne mais sûrement tous déjà fait passer le national allemand avec un éradicator gère quatre magie en main adverse et boum bistal dal bal drake le sage de la sagesse le croix finale bébé araignée et duality let's go ça a brillé bizarre je sais pas si vous avez vu cette première voyance là duality qui dit sacrifier un dark ou light invoquer spécialement un monstre dark ou light depuis ta main ou extra deck du même nom même type et origine mais des tribus différents et tu peux bannir ça cibler un dark ou light dans ton cimetière le remet dans ton deck et piocher un ça avec cow space c'est un banger bon enchaînons enchaînons on aura eu au moins un chaque j'aurais pu vous montrer les cartes qui m'intéressait particulièrement la mia promotion protection note du punk et trou noir en secret bon j'avoue que ça c'est un peu un hub de rareté un peu useless mais je fais toujours plaisir ce genre de vieilles cartes forêt des fleurs perdu sage de la force montre religieuse et dad dad ça fait toujours plaisir dad quoi qu'il en soit et derrière on a à la mélodie du renard les puns qui sont un peu moins joués en vrai alors qu'il fixe et sparole le volatile photon la déchave du tonnerre le fameux dragon et à un deuxième un deuxième lumière de l'ombre ça c'est plutôt cool je sais pas trop quels sont les ratios j'avoue que j'aurais bien aimé récupérer trois et trois bon déjà si on a deux et deux ça serait plutôt cool mais il ya peu de chances qu'on en ait une deuxième dans la même display fissure dimensionnelle sakitama protection des éléments le kouribou et derrière on a le cramoisi bradante voilà ça tu n'es au niveau 1 feu guerrier pour les armes nobles plus que deux boosters on le voit voilà il dépasse c'est un essi messieurs dames qui tombe dans cette ouverture là là du coup on a quelques cartes et dernier booster pour on aurait un peu tout ce que je voulais c'est plutôt cool dernier booster attention bébé lire bébé rien n'est pas ne c'est pas les chiens c'est un monstre je viens de me spoil l'activation de l'armement arabe c'est matin et en deuxième à son synchro en vrai en vrai on va pas se mentir c'est pas mal du tout on pourrait cap parmi les cartes vraiment cool qu'on a eu il y en a comme certaines qui me hype un peu plus que les autres on a eu de alici on a eu superpo on a eu deux nessie une ip mascarina bon il ya sûrement des cartes sur lequel je passe et qui sont intéressantes etc elle elle je vais la mettre de côté je sais pas combien on en a eu mais j'ai l'impression qu'on en a eu 8500 vraiment deux on a eu un playset de nessie en secret on a eu terra on est superpo trois deux boucs deux assauts synchro quatre on a eu quatre vous imaginez un petit peu ça on l'a eu quatre fois et ça on l'a eu une seule fois alors que c'était clairement cette carte là que je cherchais bon on va pas se mentir voilà vous avez un petit peu une via un visu là dessus il ya beaucoup de très bonnes cartes je suis assez content d'avoir pu ouvrir tout ça et voilà par exemple il manque un seul bouc si je pouvais récupérer un ou deux oeuf du et il serait cool la lumière je pense qu'elle est un peu situationnel le fois deux fois un sera largement suffisant super point secretement je les avais déjà mais 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 voilà et le reste le reste franchement ça fait cool ça fait plaisir et tout ça c'est que des ultra rare ça fait trop plaisir pour tout ce qui est un peu up de rareté pour simplement les decks en règle générale mais voilà messieurs dames cette vidéo est maintenant terminée on n'a pas eu tout ce qu'on voulait mais on a quand même eu une de chaque deux pour celle là pardon et une pour celle là c'est cool parce que les cartes sont vraiment broken dans dragon link et dans plein de decks qui peuvent abuser des dark ou late clairement j'ai commencé à trouver des trucs genre vraiment c'est fou certains combos qui peuvent être faits et je pense que ces cartes là seront jouées dans le compétitif en tout cas je le pense sincèrement peut-être que je me trompe mais en tout cas voilà je sais ce que je pense j'espère que cette vidéo vous a plu c'est le cas le plus abonnement c'est moi ce qu'on a personne à des commentaires est ce que vous qu'est ce que vous pensez des rassures etc on a quand même eu aussi 2 à 115 synchronique dans d'audis plus c'est plutôt cool on va pas se mentir bien évidemment je remercie encore une fois guillageux angoulême de nous accompagner sur ses ouvertures et sans plus attendre prendre soin de vous fait nombre de duels et collection de cartes sur toi bientôt les potes allez ciao et 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 et